Au nom du Père, qui, Papa, qui, solokele, lokele, du Fils, dit Papa, dialoumana, kyangani, Salomon, le Pacifique, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata, Sime, Kimbangu, Kyangani, nous sommes aujourd'hui le samedi, 18 mai, l'an 2019. Le 18 mai, l'an 2019, correspond à cette date combien importante dans cette institution divine qui nous a donné cette nouvelle manière de vécu des humains sur terre, je veux dire, quand je parle de l'institution divine, je fais allusion à l'EJCSK, et de l'EJCSK est venue cette civilisation nouvelle qu'on appelle le Kimbanguisme. Dans le Kimbanguisme, cette nouvelle civilisation, cette manière de vécu des humains sur terre, cela fait exactement année après année, 98 ans, on dirait 98 ans. Eh bien, les 98 ans de cette année, où se concerne le jour de Jorbi, le 18 mai, correspond à la date anniversaire du premier quantique inspiré officiellement au sein de l'institution de Tata Kimbangu. Vous savez, Tata Kimbangu, qui est celui-là même que le Christ Jésus promis à Nazareth, il disait tantôt qu'il va falloir, c'est le Christ qui parle, il est mieux pour moi que je parte, parce que si je ne parle pas, eh bien, le Consolateur ne viendra jamais. Eh bien, ce Consolateur-là est venu, celui-là même qui avait aidé ce même Christ Jésus sur le monde Golgotha. Alors, en ce jour anniversaire des inspirés Kimbangu, c'est en fait la date rendant hommage à l'inspiration hymnologique, donc l'hymnologie de Tata Kimbangu. Alors, l'effet c'est quoi ? En 1921, le catéchiste de BMS, donc Baba Kimbangu, à cette époque-là, il était catéchiste au sein du, qu'on appelle, institution spirituelle qui était importée, les institutions spirituelles venues d'ailleurs, hors d'Afrique, hors de notre ancestralité, dans ce qu'en l'occurrence, les British Missionary Society. Alors, la BMS, qui était donc la British Missionary Society, qui était dans la contrée du Kamba, plus précisément à Ngombe, vous l'avez dit, Ngombe, le Tété, et c'est là-bas que Pupassimo Kimbangu était catéchiste. En tant que catéchiste, dans son action de longui, parfois, dans son enseignement, il faisait usage du quantique issu donc de l'éducation protestante, dite anglicane, donc la BMS. Alors, quand le Christ lui dira la vérité, il lui dira Kimbangu, 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 je t'ai choisi pour dire ma vérité. D'ailleurs, si vous allez sur mon compte de cette journée, dans mon profil de jour, je vous ai remonté l'information, le chant qui précise le quantique Bouya Bangula, où il dit Donc, quand j'ai dit la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils avaient dissimulé dans le Ténèque, Je suis flagellé à cause de ça. Je suis appréhenné sans cause ni raison valable. Donc, pour bien me perturber, je suis enchaîné, au pied, les mains liées, les piliées, à bas. Je suis le Père, Mon Seigneur Jésus-Christ, Je suis le Père du Christ, mais je suis envoyé par le Christ. Donc, je disais tantôt, Papa Kimbangu, à travers ce motion politique, en tant que messager africain divinement zélé, pour l'officialisation de l'union matérielle et de l'ordre universel, donc, l'hymnologie Kimbangu, je l'ai toujours dit, c'est mon support, c'est mes conseillers. Et donc là, je voulais rendre hommage à Papa Jean Moukoko, Johan Moukoko, c'est le premier même à avoir capté, parce que, quand Passimo Kimbangu envoyait à l'Èmne, ce coïniste, pour lui acheter un livre, un recueil de quantique, à Ngombele Tete, et bien, Jennings, arrogant qu'il était, tout orgueilleux, il dit, mais Kimbangu là, tu sembles parler de Jésus-Christ, et bien, ce Jésus-Christ, il ne te dispose pas des quantiques, à toi propre, et bien, Papa Simon Kimbangu, se met en retrait, à prier, et finalement, ces acolytes qui étaient restés, alors, où vous étiez, et bien, Papa Jean Moukoko, capta le premier quantique officiel, de l'Union Tatakimbangu, on l'appelle, Amakesa Manungini, Amakesa Manungini, nous voie témoignée, wa yissu nous sangbouloa, donc, Amakesa Manungini, wa yissu, c'était ce jour-là, 18 mai 1921, donc, aujourd'hui, nous célébrons, le 98e anniversaire, de l'hymnologie, de Tata Kimbangu, que j'appelle moi, mes conseillers, alors, si vous voulez bien, c'est vrai que je me trouve, ici, comme il dirait, au centre d'accueil, Kimbanguiste de Paris, parce que, c'est le seul bâtiment, administratif, qui appartient, à sa divinité, Tata Simon Kimbangu, et bien, c'est l'oeuvre, des fidèles, de la paroisse, que j'appelle souvent, les montres-lois, c'est-à-dire, qui montre la loi, montreuil, c'est vrai que, dans le francic, ça veut dire, petit monastère, mais, si vous arrivez, sur Paris, si vous voulez voir, où se trouvent, les locos, Tata Kimbangu, vous tapez, sur Google, c'est même, googleisé, donc, si vous tapez, sur Google, et jusqu'à Montreuil, et bien, Google, vous amène, au 48 rue de l'Hermitage, 93, 100, en associant cette date de jour d'anniversaire, je suis heureux, je crois que vous êtes au courant, nous avons parlé depuis la semaine, que ici, à cette paroisse, donc, le siège social, de Tata Kimbangu, la maison propre à Tata Kimbangu, qui a gagné en France, et bien, au 48 rue de l'Hermitage, se tient une grande réunion, comme il dirait, l'Ukoutenkanu. Vous savez, il y a eu la montée du 6 avril, où Papa Simon Kimbangu, appelle tous ses représentants, ceux qui le représentent, dans différentes focolas, donc, focolas veut dire, paroisse, en commun, et bien, Papa Simon Kimbangu, qui a gagné, lors de ses retrouvailles, en Kama, tous, par rapport, au leitmotiv, en application, au mot d'ordre, laissé par le Christ et Jésus, d'ailleurs, dans quelques jours, jour J-7, nous allons célébrer, sa seconde venue sur terre, donc, le Christ et Jésus, en question. Alors, le leitmotiv, l'autre sénateur Jésus-Christ, en 2001, avant de nous quitter, avait laissé, un mot d'ordre, ce mot d'ordre était, mes chers enfants, si vous voulez être bien, la priorité pour vous, est de bâtir, ma ville sainte, moi, sur Fouam Banzha, et bien, si vous construisez, cette cité sainte d'une, en Kama, tout le reste, sera venu sur quoi, et donc, sa divinité, lui étant le père, de Jésus-Christ, il y a encore ce jeu spirituel, entre le père, qui est le père, qui est le fils, vous savez, de le continuer de le dire, tout à l'heure, Kwa Yissu, européen, de se mettre ensemble, afin de faire le nécessaire, pour que tout ce qui est utile, pour le musée, concernant, oui, la construction, la finition du musée, que tous mes paroissiers, tous mes responsables, ceux qui ont la charge, de parler, en son nom, aux différents fidèles, croyants, en Tata Simo, qui mangent au Kiangani, au Saint-Esprit, donc, voilà, alors, moi, je me suis en train de se loco, au monsieur de la communication, j'étais venu, là, donc, je fais ma communication, médiatique, donc, concernant cette date anniversaire, de 1998, donc, c'est une coïncidence, au départ, donc, je disais tantôt, que le 18 mai, c'est le 18 mai anniversaire, donc, c'est vrai que, il y a une certaine, je veux dire, le calme est nécessaire, par rapport, à ce que se passe dans le temple, parce que, si je vous montre, d'une manière rapide, vous voyez qu'à l'intérieur, tout au fond, dans le temple, il y a tous les responsables, qui sont à l'intérieur, d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, dans le monde entier, ici, à la paroisse de Montreuil, je veux vous montrer, comment c'est, exactement, en vous disant que, Tata Simo Kimbangu, Kiangani, de l'amour qu'il porte, pour ses enfants, voilà, ici, ce local, cet endroit, disposé, à sa divinité, Tata Simo Kimbangu, tout individu, venant en France, peut s'y retrouver, parce que cela, appartient, à sa divinité, Tata Simo Kimbangu, Kiangani, alors, donc, je parlais, moi, plutôt, de l'hymnologie, l'hymnologie, de Tata Kimbangu, alors, si vous le savez, que, papa Simon Kimbangu, eh bien, le consolateur, des peuples supprimés, celui-là même, qui a pris la charge, de pouvoir restaurer, l'humanité, dans son état premier, vous savez, que l'human, suite à l'égarement, de notre ancêtre premier, Nkaka Mbuki, tout le monde dit, Adam, l'humanité, était de la pertinence, donc, Tata Simo Kimbangu, a fait, cette volonté du Christ, en l'exécutant, en disant que, moi, je vais pouvoir, prendre en charge, ce brebis, qui a pu rentrer, dans la bergérie, donc, vous savez, l'anecdote, qu'on évoque souvent, Jésus-Christ dira, dans ma bergérie, j'ai fait rentrer, 99 brebis, eh bien, il manque un centième, ce centième, c'est ce peuple, qu'on appelait, en français, noir, vous savez que, le mot noir, vient du latin, negriti, negriti, qui veut dire, objet de pied de valeur, donc, nous étions des objets de valeur, mais, lui, il a pris, cette nature, donc, nommer, afin de pouvoir le récupérer, afin que, dans la bergérie, donc, le berger, peut se retrouver, tous ses brebis égarés, voilà, chers amis, donc, pour ce qui est de la musique, ou du chant, on aura l'occasion, si t'attends, qu'il m'envoie, bien, parce que, le calme est assez utile, puisque les gens, sont en réunion, en train de faire le point, à converger les points de vue, comment faire, afin que, les matériaux, qui sont utiles, à la construction, du musée, Tata Simo Kimbangu, arrivent, à bon escient, et au temps convenable, parce que, Tata Simo Kimbangu, demande, que son musée, soit disposé, avant, le début, de l'année, 2021, vous savez, que, en l'année, 2021, on va célébrer, le centième, le centenaire, de cette, incendie, et son divine, venu, des cieux, et matériel, sur terre, depuis, le 6 avril, 1921, voilà, chers amis, ce que, je tenais, à vous faire, partager, le temps, de la musicologie, viendra, peut-être, parce que, ici, je peux mettre du son, si je mets du son, ça risque de perturber, un petit peu, ce qui se passe à l'intérieur, mais, moi, je m'en fais, c'est moi faire, ce qu'on appelle, cette, littérature, concernant, le chant, de Tata Kimbangu, je vais vous faire, par exemple, cette actualité, nous allons célébrer, dans 7 jours, l'arrivée, de notre Seigneur, Jésus Christ, Papa, de l'Unganakaya, et bien, l'hymnologie, qui m'enlise, nous aide un petit peu, un petit peu, je veux dire, concrètement, comment expliquer, que lui, Papa, de l'Unganakaya, c'est lui-même, pour un exemple, un mystère, survint, en route, de Golgotha, où le Christ, devait mourir, donc, un mystère, survint, sur la route, de Golgotha, où le Christ, devait mourir, il dit, le contexte dit, est apparu, un être africain, que l'on prie, de force, pour porter, la roi, derrière Jésus, c'est qui, c'était africain, que l'on prie, de force, le descriptif, qu'il donne, il dit, qu'il sortait de la forêt, avec les machettes, mais, là-bas, d'après, la description géographique, il dit, que là-bas, c'est le désert, mais, comment, ce monsieur-là, pouvait sortir de la forêt, avec sa machette, d'où vient-il, la Syranie, c'est dans la vie, l'on dit que, Simon de Syrène, la Syranie, c'est l'Afrique, mystère, nous, nous savons, le pourquoi, le comment, bref, est apparu, un être africain, que l'on prie, de force, pour porter, la croix, d'air, oh, écoutez bien, ce qu'il dit, oh, Dieu au secours, de son divin fils, voilà, Dieu au secours, de son divin fils, après, il dit, oui, tata, kimamu, nous t'avons reconnu, le gogo, ta de juda, kimamu, était présent, akamadu, le gogo, votre Dieu, était Dieu, ce Dieu là, il est unique, et il a, une appellation actuelle, qui est, tata, simu, kimamu, kimamu, voilà mes amis, alors, continuons, sur l'immunologie, parce que, la date anniversaire, je dis bien, on est les 10 humains, date anniversaire, de l'immunologie, de la taquimamu, un autre, il dit quoi, cette fois-ci, c'est la langue de la création, le gogo, c'est toujours, par rapport à l'actualité, je dis bien, dans 7 jours, nous allons célébrer, le Christ Jésus, le papa de Longana, qui est le sauvé, sur le tour, il dit quoi, Jésus, tu dois, le papa de Corse, tu dois, 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 sur le trainer, tu dois, Sous-titrage ST' 501 ... Que dit ce message des anges des cieux ? Un élément à vous dire ? La particularité de l'hypnologie du Kimongu, du Kimonguisme, est que ce n'est pas un humain sur Terre dans sa pensée physique, matérielle qui se met à écrire. Non, c'est une fusion, c'est une inspiration, c'est-à-dire qu'au sein du Kimongu, les enfants de Kimongu, il y a ceux qui ont cette capacité de communiquer avec les cieux. Cette communication se fait comment ? Soit, de plusieurs manières. Et là, je vous enverrai vers les différentes publications de notre compte, « We ne combatte les Diakongu », autrement dit « Godi Diakongu », nous avons quelquefois interrogé les inspirés qui manguissent, où ils nous expliquent comment le processus se fait. Alors donc, dans les cieux, les trois grandes puissances divines qui nous ont vistés sur Terre, entre l'an 1914, le 12 février, et 2001, le 16 août, les trois grandes puissances qui étaient en visitation sur Terre. Je vais faire allusion par exemple, vous précisez, « Le premier entité, c'est le père, mon modèle politique, mon modèle politique, lui, il nous a visités sur Terre entre le 12 février 1914 et le 17 mars 1992, autrement 1992. » Le Christ est Jésus, donc on fait allusion ici, en ce mois de mai, où nous sommes, et on sait que tu es tombé en cinq jours sur son anniversaire, « Papa, Dieu nous a visités sur Terre entre le 25 mai 1916 et le 16 août 2001. » Et la troisième grande puissance, dont je vais le faire ici, « Etat », c'est la deuxième forme physique de Takinbangu, que j'appelle, que j'appelle sa divinité, « Katanfumolongo Joseph Kuntima Diangueda. » Lui, il nous a visités entre le 22 mars 1918 et le 8 juillet 1992, autrement dit, 1992. Donc, les trois grandes puissances nous ont visités. Alors, quand ils sont dans leur disposition spirituelle, dans leur carapace spirituelle, eh bien, il y a les anges qui ont la capacité de nous distiller leur concilabule. C'est-à-dire, nous, ces enfants sur Terre, comme nous vivons, eh bien, ces anges qui ont cette capacité d'être en phase avec l'entente des trois puissances, donc, papa qui se loquait, j'ai l'impression qu'il dit dit, qui se loquait les déloues de Dengenda, la puissance qu'il dit dit, eh bien, la puissance qu'il dit dit dispose de l'information et, finalement, l'ange spirituelle vient donner à l'ange matériel qui sont donc les inspirés, les descendants du Tata Jean-Moukoko. Donc, les descendants du Dieu, 18 mai 1921. Donc, voilà comment naît l'hymnologie de Takinbangu. Alors, concernant le chant dont je vous ai parlé, Christ et Jésus, il dit quoi ? Je suis rempli de joie, mes chers enfants, pour tout ce que vous avez accompli pour moi et je vous en remercie. Je suis comblé de joie, mes chers enfants, que vous ayez su valoriser le jour où moi, Jésus, je suis né sur terre. Les échos se sont faits entendre dans le monde entier. Ce que vous affirmez, que ce sont exclusivement les albas, donc les blancs, comme je dirais, les albas, donc les aléminos, nos enfants, qui ont moins de mélanine que nous, les occidentaux, qui sont dotés d'intelligence. Non, non, ce n'est pas le cas vraiment, mes enfants. Or, vous possédez des capacités tout aussi méritoires, mais vous n'arrivez pas à les discerner. Alors, le refroid dit... Donc, le peuple opprimé, depuis des nuits de temps, Comment avez-vous découvert que le 25e jour du 5e mois de l'année, que moi, Jésus-Christ, suis né dans ce monde? Après, il dit... Eh, mes chers enfants, cessez de vous perdre dans des pensées infructueuses. Donc, réjouissez-vous du privilège de niquer le vôtre. Jésus-Christ est né parmi vous, dans ce peuple qu'on qualifie d'opprimé, qu'on a qualifié de noir, c'est-à-dire négreti. Or, je n'ai plus de valeur. Or, Papa Simon Thibamu a dit, depuis la date où nous avons demandé pardon, c'est fini, ce qualificatif de négreti, vous êtes le peuple demandeur, les nombés. Alors, voilà un peu concernant le premier chant dont je vais faire état ici, concernant cette date de l'anniversaire. Un autre chant que je peux prendre à citer en exemple, c'est celle qui indique la science. La science, ce qu'on tique là, dit ceci. C'est l'autre, l'hymne de Mandombe, qui, Papa Wabiladio, mon grand frère, Pé, là où il est, il dit ceci. Nous sommes de l'allégresse, le fait que Dieu ait pensé à nous. Pour cette chance extraordinaire dont nous avons reçue. Sur notre terroir, africain, terre d'Afrique, seigneur, Particulièrement dans ce territoire Congo. C'est le terroir de promesses où est né de l'envoyer. Tu es dans l'allégresse. Qui aurait cru? Que doit au sein de l'Afrique aller naître un grand sauveur? Voilà, la pierre rejetée. Sa divinité, Papa Simo Gimangangani, insiste là-dessus. C'est comme un bâtisseur qui construisait un bâtiment. Dans sa construction, parmi les briques qu'il agençait pour pouvoir ériger ce bâtiment, il avait remarqué une pierre qui trouvait unité et il l'avait abandonnée. Donc, le dombe. Eh bien, cette pierre abandonnée, eh bien, lui, le bâtisseur, d'un moment donné, se rend compte, mais tchin, tchin, mais la pierre que j'ai rejetée là, c'est celle-là dont j'ai besoin qu'il doit mettre dans l'ongle là-bas. Elle est la principale de l'ongle. La pierre rejetée, qui l'a retenu, le bâtisseur, eh bien, c'est celle-là qui tient, finalement, le bâtisse. Eh bien, cette pierre, elle est devenue, finalement, la principale de l'ongle. Le peuple orphelin, Dieu a pensé à nous. Nous rendons gloire et honneur, nous le réunissons donc d'attakim bango. Réjouis-toi, réjouis-toi. Aujourd'hui, tu es de l'allégresse. Deuxième couplet, il dit, nous voulons remercier, nous rendons grâce au Christ Jésus, le Messie. Le fait qu'il s'est donné en pâture, qu'il soit mort sous la croix, pour nous, pour nous, les pécheurs. quand il fut parti, il avait demandé le consolateur. Il est venu, ce consolateur, en Afrique. Quand le voyer, c'est trop si durant, eh bien, toujours vous. Donc, voici, ça me voit la tête, les trois grandes puissances, les mouvois, la tête. Ces trois grandes puissances, ces trois mouvois-là, ils nous éclairent. Parce que nous étions des moufaux, des nommés, des yeux fermés, eh bien, les trois grandes puissances sont venus nous éclairer. Il était Didi. T'attaké-solo-kele, il y a des l'ouména, il y a des gouttes. Ils nous éclairent, provenablement, afin qu'ils puissent nous montrer comment nous comporter ce délire, quand nous prenons cette scaphandre, cette carapace physique. voilà le deuxième quantique. Le troisième. Le troisième. Ça nous concerne directement les enfants d'État, de l'Immangou, de l'Immangou, de l'Immangou, de l'Immangou, de l'Immangou, de l'Ontre-Afrique. L'historique de ce quantique est un peu spéciale, parce que c'est parmi les trois quantiques que Dieu nous a disposés et surtout qu'il y avait fortifié de l'Immangou. Les ambassadeurs, Seigneur l'irréprochable pitié et s'évacouent. Ces trois quantiques sont venus sur terre pendant les événements dites de cinq mois. Quand je dis cinq mois, vous savez quand vous voyez les pieds gauches ? Les pieds gauches, ils ont une étoile qui porte sur leur tête, sur le béret. Et c'est une étoile que je porte là, moi, ici, que j'appelle l'étoile Kididikiki. Donc, le questual Kididikiki, vous savez, là où je suis né au Congo, quand on parle de Kididikiki, c'est sur la rive gauche, on dit Zizi. Ce Zizi veut dire le visage. Kididikiki. Kisolokele, Kisolokele, Didi Aloubana, Didi Nguenda, Kikimangou, Kikiawanda. Donc, le stellaire a cinq branches. Ce stellaire-là, que j'appelle souvent moi, ça fait que ça me serait surcompté les différents caractères que compose cette nomenclature Kisolokele a dix lettres, Diyaloubana a dix lettres, Diyangenda a dix lettres. Ça fait donc trance. Et si vous prenez les parents qui ont porté cette charge de matérialiser les trois grandes puissances sur terre, Kimangou a huit lettres, Kiyawanga a huit lettres. Si vous prenez le huit des parents associés, ça devient seize. Or, seize, dans la numérologie, seize, c'est un plus six, ça fait sept. Alors, associé avec les trois, ça devient trente-sept. Donc, trente-sept mille. L'homme divin, Tati Kimangou, Kiyangani, donc l'homme, trente-sept mille famille. Et trente-sept, si vous prenez trois plus sept, ça fait dix. Donc, le dix, par rapport au savoir du un quart, le dix, c'est le chiffre en unité. Parce que, vous savez que dans le trois quarts, eux, le zéro, c'est rien, c'est nul. Mais nous, c'est pas rien. Sinon, on m'a nommé dans le trois quarts, c'est Kisolo Keli, Yalouan Adenguena. Enfin bref, nous avons la connaissance du un quart, donc comprenez le dix, ça fait un. et le un, c'est l'unique, le tout puissant. C'est qu'il y a un esprit qui est resté sur les oeufs, des oeufs, papa, c'est moi qui m'envoie, Kiyangani. Donc, moi, je l'appelle l'homme de trois quarts, de mille famille, donc Kidi, Kiki. Alors, quand il fait, ils ont cinq mois, c'est-à-dire, c'est une phrase, les cinq en lui, cinq mois. Parce que vous avez dit, quand nous cinq, nous serons dans le Kirogo, eh bien, mes chers amis, vous savez que, les choses vont avancer dans une vitesse extraordinaire. Et donc, le Kidi Kiki, la puissance cinq, le Pakundumu qui devient Pellekete, le Pellekete qui devient Pakundumu. Donc, les cinq mois, c'est là où les trois glorieux ont scellé le sort de l'humanité. Quand il dit les cinq au mois, parce que ça a compris la disposition physique de 1887, il avait seulement enseigné pendant cinq mois. Et donc, dans sa postérité, les trois glorieux, les Mwala Tatu, ils sont restés cinq mois en Kamba pour sceller le sort de l'humanité. Et donc, pendant qu'ils étaient en Kamba, vous savez, les conditions et les événements qui avaient provoqué ces cinq mois, c'est ce que les pratiques occultes, franc-maçon, Rosukroa, Maïkari, toutes les églises de Lucifer, parce que Satan a ses églises. La franc-maçonnerie, c'est l'église de Satan. Dans la franc-maçonnerie, vous trouvez par exemple ce qu'on appelle le Rotary Club. C'est une église de Satan. Parce que le mot église, ça vient du grec église, c'est-à-dire assemblée, c'est-à-dire les gens qui s'assemblent, qui cogitent et qui mettent des conseils et finalement, ces conseils-là, ils coquetisent par des lois, des textes de loi. Et ces textes-là sont appliqués à travers les différentes gouvernances. Donc, ces églises-là, franc-maçon, Rosucroa, Maïkari, Rosy-Christien, Catholicos, Anglican, je dis bien, toutes ces postérités spirituelles, non, toutes ces antériorités spirituelles qui ont existé avant le Kimmonguisme, c'est-à-dire le 6e avant le 21e, ces postérités-là, ces pratiques, ces antériorités spirituelles-là étaient au combat acharnées pour mettre fin à l'institution du Tata Kimmongu. Mais, oublions que la puissance divine, on ne peut pas l'appréhender. Est-ce qu'on peut arrêter de l'air, mes amis ? C'est impossible. L'air ne s'arrête pas. C'est là pour passer la puissance à travers ce qu'on appelle les 5 mois. Alors, parmi la période de 5 mois, les quantiques sont vues donc, c'est Vakouakou, Piché et les ambassadeurs. Moi, en tant qu'ambassadeur de Tata Kimmongu, je vais pouvoir vous faire état de ce discours politique parce que moi, je suis dit en tant que politique diacombo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérie de l'anniversaire, le chant, c'est l'hypnologie de Tata Kimmongu, c'est mes conseillers politiques. Donc, aujourd'hui, c'est la date anniversaire de mes conseillers politiques, les inspirés qui m'ont liste. Alors, que dit le cantique de l'ambassadeur ? Vous êtes les ambassadeurs, les soldats bien armés disent « Seigneur » répondait sa parole dans le monde entier par la gloire de son père qui est le roi de rois. Il a triomphé du Satan et devenu le vainqueur du monde. Il n'a pas des concurrents. Montrez à ma charité la foi que vous êtes des élus. Servez votre Seigneur avec toute la pente et la fierté que vous êtes la lumière du monde. Mettez en application ces commandements dans la dans la misère tout dans la misère tout comme dans le bonheur il vous aidera. Le voici assis sur le tronc de la royauté à côté de son père qui est le roi entouré entouré et son qui ne qu'il qu'il vous attend un bras sous ouvert oh 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 quel bonheur quand vous y serez voilà mes amis les ambassades qui est très très important on sait qui nous conseillent il y a un peu de la bougeotte je vais essayer de recueillir des informations comme ça vous voyez ce qui se passe ici je vais essayer de vous 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 êtes tôt qu'on entre les célébrer aujourd'hui le 18 mars date anniversaire de l'hymnologie de tatakimbangu j'entends du bruit donc je vais devoir me déplacer parce que j'ai dit tantôt que nous célébrons l'hymnologie de tatakimbangu le 18 je vais essayer vous cette fois-ci puisque je me suis déplacé je ne suis plus exactement proche du temple je vais donc vous mettre en place cette hymnologie de tatakimbangu afin de partager cette date d'anniversaire du 18 mai ici à la paroisse qui montre la loi les montres les lois c'est-à-dire comment faire de sorte que la loi soit toujours ah excusez-moi j'ai un pontif là mon support ne tient plus trop bien pour un instant je vais créer des conditions parce que j'aimerais bien qu'on voie les locaux où se trouvent l'institution de tatakimbangu alors ici je vais vous mettre l'hymnologie en vous donc mettant quelques contiques de tatakimbangu j'ai parlé tout à l'heure de la nativité du Christ et Jésus papa diallongana je t'ai touché je t'ai touché je t'ai touché vas-y touche-moi papa c'est moi qui me bagou il n'y a rien de rouge touche-touche-touche-touche je t'ai touché non mais de l'hypnologie Tata Kimbangu, je me reviens à Titeigneur, 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 nous sommes à demain dans 7 jours, le Christ Jésus va l'être, donc ce jour-là, nous explique, dans quelques jours, va naître un au fond de la promesse, quelle promesse afin de s'enlever la réalité, Alléluia, c'est le groupe diétral Kimbangu, j'ai de l'hypnologie Tata Kimbangu, c'est l'interjection d'un pas de gamme et d'un ultima, quand c'est Mokinbang 2ème, au gouvernement du romance, quand il dira, nous reviendrons J'étais qui Mokinbangu, c'est-à-dire que c'est pour une fois, ça nous en va dire, je ne vais pas m'en connaître, et finalement, en tout cas, on a dit J'étais qui Mokinbangu, c'est la victime, c'est Mokinbangu, 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 voilà l'OM, pourquoi dis-nous en Anachis-ti-mie ? Donc, je rappelle que nous célébrons aujourd'hui, l'anniversaire de l'hymnologie de Tata Kimbangu, 18 mai 1921, 18 mai 2019. jour après jour, ça fait 98 ans, que Tata Kimbangu a montré sa puissance, à travers l'île Kamba est la ville de promesse que Dieu a choisi la promesse qui accomplit en ce jour Kamba est la nouvelle cité de vie que Dieu a choisi Kamba Yerushalayim 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 veut dire la ville de paix le terreur de paix dans le corps de l'humanité Yerushalayim 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 L'étoile ça montrait exactement le symbole de la naissance et bien les intellectuels l'avaient suivi les mages où était né le Christ donc les étoiles l'étoile qui poursuivait c'était le symbole de la naissance c'est pourquoi les mages l'ont suivi auprès du Christ Jésus qui était né voilà Yerushalayim 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 Voilà mes amis, donc l'anniversaire Papa Delungana, et là c'est nous-mêmes, bah c'est Pélicie, bah c'est Pélicie, c'est le seul, vous suivez bien, c'est Dieu, on s'est au cinquième mois, ah oui, mais on s'est au cinquième mois, ça c'est le cinquième mois, ça s'est fait au cinquième mois, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est un casquette ? alors alors c'est vrai qu'on me kou bondo kaniko rira bien rira le dernier ah 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 c'est vrai qu'on me kou bondo kaniko et ah 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 il ira bien rira le dernier continue yave buka funga maka siwa yave buka funga maka si mounza wabawonso mwona muna mvula yabanyengisa minsevye minchaki beba vumvula nituye mielamia ou miabungana dieu papa kisolo kele lukeno yave buka funga maka si mounza wabawonso mona mounanvula yabanyengisa minsevi c'est moqueur donc papa kisolo kele provoqua une pluie une déluge de pluie une pluie alors là sauf cette pluie là eh ben les fire disparaître c'est moqueur minsevi yemintiaki c'est-à-dire ce qui déniait il dit mais c'est-à-dire n'importe quoi qui mange ah bah ils se sont roulés par terre ben vumvula nituye mielamia ou miabungana leur corps physique même les armes disparue complètement bah ils se sont roulés par terre ben vumvula yabanyengi piti bubalua kamunanti ya ba muna sinayiba vumvuta kabazo la wiladi akandongi za moseko bah bumbula dibundu toto mpe wabanyengi aha suivez bien bah isa yele buba vayika mungi piti buba balu kwa bubalua ka bumbula ka moussinayiba vumvuta babetaki ma papoussandia a sinai dieu papa gisolo kele parle franchement de moïse il est fait sortir de l'égarement égyptien parce qu'il était égaré bakiko mkuta mindele mkuta bangi piti comme aujourd'hui c'est nous en europe et oui on est des mkuta des occidentaux ici papa s'monkin bangu le dit à maman sanda les jeunes qui seront l'afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien dans les pays des occidentaux arrivés là-bas ils seront la proie des blancs mkuta mindele il voulait plus écouter les conseils de moïse alors que c'est lui qui les a fait sortir les kimbangu les enfants les nombé les noirs tata kimbangu quand je parlais de l'ingratitude tata kimbangu tonton de prison chaque matin s'il vous plaît on lui flagellait 120 coups de fouet et le fouet du flamand c'était comme ça pas pas un coup pas pas deux coups pas pas trois coups 120 tous les jours et cela pendant 30 ans l'ingratitude du congo qu'on appelle les laits aujourd'hui ou du peuple bantu autrement du peuple africain mais là je vais d'abord cibler les trois sous bassement parce que tata kimbangu c'est réparti en trois la tête ayayakanda le congo angola l'abdomen la rd l'abdomen la rd mokamakas le terroir le nza de roi le terroir de roi le terroir de roi le nza roi le nza de roi le terroir de roi de roi l'abdomen tata kimbangu tel qu'il est grand gros énorme et les pieds le petit congo la rive droite du nza diako que j'appelle souvent Mbanzaki Mbangu et Bandele Yamakamu parce qu'il avait dit en guérissant Nkakama Nome qu'il ne voyait plus il était devenu aveugle quand ce dernier retrouvait la vue il dira toi c'était parmi les volontaires premiers qui avaient aidé Papa Simon Kimbangu à les nourrir c'est à nourrir ces pélérins en Kamba et c'est là-bas depuis il donnant la bénédiction à ce territoire il dira cette rive droite sera le commencement de mon action et Bandele Yamakamu et j'ai toujours dit moi en tant que politique je suis diako Ngo messager africain divinement scellé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel et cet ordre universel j'ai toujours dit il n'y en a nulle part ailleurs car ce sera l'exécution de la volonté politique de Tataki Solokele et oui parce qu'il avait dit quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Kamba tout le monde viendra prendre l'ordre la loi auprès de moi qui Solokele le roi Dieu le Père le dispenseur de tous les métiers tous les corps de métiers il en est les patrons vous savez l'anecdote qui s'est passée à la conférence de l'OIT quand les africains avaient décidé de mettre Papa K Solokele comme étant le président de toute l'Afrique malheureusement c'est propre à lui c'est à dire c'est semblable ils ont comporté autrement c'est dommage mais quand on dit en bout chaque chose a son temps et bien la volonté politique de Tataki Solokele va se concrétiser parce qu'il avait dit à Paris que tout partira de Paris et quand je prends Paris Paris et le territoire du Congo Banzakim Bangu les autorités administratives qui sont à la tête pour l'instant là-bas qu'on a donné provisoirement l'exécution de la chefferie là-bas en fait en tant que gouverneur politique malheureusement ils sont enfermés chez Satan chez Shetan Satan ils sont enfermés dans des loges dans des maisons inappropriées à notre ancestralité Congo et oui voilà le dommage mais comme qui dirait chaque chose à son temps contre Diyamu Yen Tengwani l'ingratitude je l'ai toujours dit je l'ai dit hier à la rencontre les Koutana les vendredis du Congo au temps fixé au temps fixé selon ce qui a été dit à Madansanda 1921 le Congo était un territoire uni il redeviendra un territoire uni et quand je pèse le Congo c'est pas votre Congo avec le C s'il vous plaît ça sera le Congo loi parlez-les le Congo de la loi et la loi c'est la loi divine de Tata qu'il avait dit à l'époque de Moïse dès que nous disons ici les gens m'émorèrent les Israels mais ce sont des choses qu'on a dit que ces gens les Isaya dans les Israël en conférence les Israélites en Corse les Israélites les Israélites sont les C'est arrivé à Mont-Sinai dans les Israélites Qu'est-ce qu'il y a de l'eau ? Oui, là. Oui, oui. D'accord. Donc, il y a un mot, c'est quoi ? Ceux qui étaient tirés de l'eau. Mon collègue, mon collaborateur. Parce que ça, c'est avant. Nous, on y est maintenant. On y est maintenant. On est revenus. Ils sont séparés de Moïse. Mais la tristesse, c'est que... Mon panga, il n'y a pas qu'il y a de l'eau. La flèche ! La flégellation, il n'y a pas qu'il y a de l'eau. Il n'y a pas, parce qu'avec lui, c'est clair. Il n'y a pas de cachette. Comme papa Rigan. Excusez-moi du terme, mais je voulais dire. Papa Dienginda. Joseph. Chez lui, il n'y a pas de fichier. Tu rigoles ? Allez. Il te met hors d'état de nuire. Vous savez ce que c'est qu'hors d'état de nuire ? Mettre quelqu'un hors d'état de nuire. Il vient de se jouer là-bas. Il avait saoulé le sol de mon territoire le jour de l'anniversaire. Et là, je lui remercie, papa. Tata Kuntzi m'a dit. Tata Kyangani Dienginda. L'anecdote peut-être révélateur. L'absurde peut-être révélateur. Tata Joseph. Dienginda Kyangani, merci. En tout cas, ton séjour nous a apporté beaucoup de bénédictions. Et nous te rendons gloire. Et la gloire est rendue à sa divinité. Toi étant son conseiller direct, en tout cas, on s'associe. Nous nous inclinions devant votre charge spirituelle. Nous vos exécutons. Nous faisons. Merci, votre volonté. Alors. Nous sous-titrage Société Radio-Canada. La, c'est papa qui m'envole. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501